Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à l'Université Laval. Mon nom est Louis Bélanger, je suis le directeur de l'Institut québécois des hautes études internationales ici à l'Université Laval et il me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce débat électoral sur les enjeux de commerce international. Alors, les hautes études internationales comme Institut d'études supérieures ont un mandat évidemment de recherche sur l'international, de formation de spécialistes des questions internationales, mais elles ont aussi un mandat d'animation, un mandat d'être un lieu d'échange en toute liberté d'idées sur les grands enjeux sociaux d'importance. Et, comme vous le savez, le Québec étant une des économies industrialisées les plus ouvertes au monde, la remise en question des fondements du régime du commerce international par l'administration Trump nous interpelle tous et toutes. Et c'est dans ce contexte-là que l'équipe de notre Centre d'études pluridisciplinaires sur le commerce international a eu la merveilleuse idée de profiter de la campagne électorale en cours pour mettre de l'avant ces enjeux et organiser ce débat électoral. Un débat électoral qui, selon moi, est une première, enfin une première pour nous à l'Institut, c'est le premier que nous organisons. Et, enfin, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un débat électoral sur les enjeux commerciaux s'organise au Québec, à moins que je ne me trompe. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir bénéficier pour l'animation et la modération de ce débat de l'intelligence de Mme Ariane Kroll, éditorialiste à la presse. Mme Kroll, depuis 20 ans, a écrit sur l'économie, sur le monde des affaires, sur différents enjeux de sociétés. Elle a été chroniqueur économique à RDI, à LCN et a publié des reportages dans plusieurs magazines, dont l'actualité est Chatelaine. Elle a consigné avec Jacques Nantel un essai intitulé « On veut votre bien et on l'aura, la dangereuse efficacité du marketing ». Et, je dois le souligner, elle est une heureuse diplômée de l'Université Laval en communication publique et en cinéma. Alors, je vous laisse pour l'animation et la modération de ce débat-là entre les mains de Mme Kroll, que je vous demande d'accueillir. Bonjour. Merci, M. Bélanger. Donc, aujourd'hui, pour débattre de ces enjeux de commerce international, nous avons avec nous un candidat de chacun des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale. Je vais vous résumer d'abord très rapidement comment l'événement va se dérouler. Bon, je vous présenterai d'abord les candidats. Ensuite, chacun d'eux aura six minutes pour exposer sa vision du commerce international, comment faire face aux enjeux, mais aussi comment profiter des occasions qui se présentent dans ce domaine-là pour le Québec. Ensuite, nous aurons une période d'interpellation durant laquelle chaque participant aura l'occasion de poser une question à un autre candidat de son choix. La question devra être courte et directe afin de ne pas dépasser 30 secondes et la réponse devra également aller droite au but, puisque sa durée maximale sera de une minute. Finalement, nous allons faire place aux questions du public, c'est-à-dire vous, les vôtres, vos questions. Vous avez ici deux micros. Je vous demanderai, quand vous poserez votre question, de vous identifier et de jouer le jeu vous aussi, c'est-à-dire de poser une question concise et directe qui porte sur le sujet du jour. Les participants, eux, devront répondre encore une fois en une minute. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas poser une question qui est plus longue que leur réponse. Je vous précise aussi que les tours de parole ont été fixés par tirage au sort. Donc, c'est ce qui a déterminé l'ordre dans lequel les participants vont prononcer leur première allocution de six minutes et la deuxième partie, qui est celle des interpellations. Le tour de parole sera donné en l'ordre inverse. Finalement, quand ce sera le tour des questions du public, en plus de votre question, j'aimerais que vous précisiez est-ce que vous l'adressez à un candidat en particulier ou à l'ensemble des candidats. Cependant, si vous vous adressez à un candidat en particulier et qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter sur le sujet, évidemment, ils n'ont qu'à me faire signe et je leur donnerai la parole. Dans tous les cas, les réponses, je vous le rappelle, ne devront pas dépasser une minute. Je préviens que je serai ferme sur le temps de parole pour qu'on ait un bon rythme, qu'on ait un débat intéressant pour vous, le public, et je serai d'ailleurs moi-même surveillée par M. Félix Saint-Pierre-Gaudreau, qui tient le chronomètre, qui va me faire des gros yeux, des grands signes si on dépasse les temps. Quand il aura levé son carton jaune, c'est qu'il reste dix secondes à la période, à la minute. Est-ce que c'est moi qui ai déjà dépassé mon temps? Donc, à l'extrémité gauche, M. Guillaume Boivin, candidat de Québec solidaire dans Louis-Hébert. M. Boivin en est à sa cinquième élection comme candidat pour Québec solidaire. À sa droite, M. Dieudonné Ella Oyono, candidat du Parti québécois dans Saint-Henri-Saint-Anne. Ensuite, M. André Lamontagne, candidat pour la Coalition Avenir Québec dans Johnson, circonscription dont il est député depuis 2014. Et finalement, Mme Christine Saint-Pierre, candidate du Parti libéral du Québec dans l'Acadie, circonscription dont elle est députée depuis 2007 et ministre des Relations internationales et de la francophonie. Donc, pour les déclarations préliminaires, nous entendrons dans l'ordre M. Guillaume Boivin de Québec solidaire, Mme Christine Saint-Pierre du Parti libéral du Québec, M. Dieudonné Ella Oyono du Parti québécois et M. André Lamontagne, finalement, de la Coalition Avenir Québec. Alors, M. Guillaume Boivin de Québec solidaire, la parole est à vous pour six minutes. Bonjour, merci, madame. Alors, bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour représenter Québec solidaire dans le cadre de cet important débat en matière de commerce international. Je crois que vous ne serez pas surpris d'entendre qu'en cette matière, comme en bien d'autres, Québec solidaire se distingue des autres formations majeures que vous aurez l'occasion d'entendre aujourd'hui. Il suffit de mentionner, d'entrée de jeu, que dès les premiers articles de ses statuts de fondation, on peut lire que Québec solidaire rejette clairement le néolibéralisme et propose une alternative fondée sur la démocratie, la souveraineté populaire, l'indépendance du Québec et les valeurs progressistes telles que la justice sociale et un partage équitable de la richesse, l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement viable, l'élimination du racisme, le pacifisme et la solidarité entre les peuples. Bref, ce qu'on a pu synthétiser par l'idée d'alter mondialisme. On comprendra donc que c'est dans cette perspective, à travers ce prisme d'analyse que sont abordés à Québec solidaire les enjeux de commerce international. Cependant, avant d'y venir de façon spécifique, j'aimerais souligner le fait qu'il nous apparaît évident que le commerce international ne doit pas être appréhendé comme une sphère cloisonnée, détachée du reste de son environnement sociopolitique. Pour nous, la question des accords commerciaux ne peut se concevoir qu'en relation avec une politique commerciale plus large, qui doit elle-même être une composante intégrée d'une politique économique, qui elle-même doit être tributaire d'une vision politique. Je tiens à souligner cet aspect important. Pour nous, le politique doit pouvoir prévaloir si la démocratie doit avoir un sens. Car si les votes électoraux sont également répartis entre les citoyens, les votes-dollars qui prévalent dans la sphère économique le sont infiniment moins. En effet, selon le rapport sur les inégalités mondiales 2018, la part du patrimoine mondial détenue par le 1 % était en 2016 de 33 % de toute la richesse mondiale et en voie d'atteindre 39 % en 2050 si la tendance se poursuit, alors que la part du 0,1 % atteindrait 26 %. Bref, le millième des plus riches posséderait le quart de la planète. Ainsi, avant d'aborder de façon spécifique les questions soumises par les organisateurs, je vais tenter de dessiner ce à quoi pourrait ressembler une politique économique et commerciale progressiste à laquelle pourrait adhérer Québec solidaire. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais une telle politique aurait notamment comme caractéristique, je vais un peu en vrac. Premièrement, de ne pas hésiter à utiliser les leviers macroéconomiques tels que les politiques fiscales et monétaires dans l'optique de stimuler la productivité et l'emploi. Deuxièmement, de réguler la production privée de façon à éviter que la recherche de profits privés et à courte vue ne cause de tort aux communautés, aux travailleurs et à l'environnement à travers, par exemple, des lois du travail sur la protection du consommateur ou environnementale des plus solides. Troisièmement, de conditionner l'accès au marché au respect de ces normes. Quatrièmement, de chercher à mitiger la domination de l'économie privée par la mise en place de secteurs publics et d'économies sociales forts. Cinquièmement, de conserver la capacité des États de réguler les interactions économiques lorsque nécessaire au bien-être de leur population, par exemple en contrôlant les échanges et les flux de capitaux afin d'éviter la course vers le bas entre les juridictions fiscales ou en créant des alliances qui permettront l'abolition des paradis fiscaux et la taxation des transactions financières. Sixièmement, de conserver la capacité des États de soutenir le développement de secteurs clés de leur économie et de les exclure lorsqu'il le faut des logiques de marché. Septièmement, de refuser d'accorder des privilèges exorbitants aux multinationales et aux investisseurs, comme on peut le voir notamment à travers les législations abusives sur les brevets ou les différents mécanismes de règlement des différents investisseurs États. Huitièmement, d'instaurer de réels parcours de transition et de requalification pour les travailleurs des secteurs économiques qui perdent au change lors de la conclusion d'accords commerciaux. Neuvièmement, d'instaurer des politiques d'immigration justes et humaines, comportant les ressources nécessaires à l'intégration des nouveaux arrivants, qui ne doivent pas être vus seulement comme des agents économiques, mais avant tout comme des êtres humains qui cherchent une meilleure vie pour eux et leurs familles. Ceci étant posé, vous aurez compris qu'à travers ce prisme d'analyse, les accords commerciaux dits de libre-échange mis en place au courant des dernières décennies nous semblent hautement problématiques. En effet, apparaissant largement comme de véritables chartes des droits et libertés, les entreprises multinationales et des investisseurs, elles ont trop souvent eu des effets au détriment des peuples, que ce soit en mettant en compétition les juridictions fiscales pour dérouler toujours plus le tapis rouge envers le capital, ce qui a eu pour effet de tirer vers le bas la capacité fiscale des États. En mettant en compétition des économies qui n'étaient pas au même stade de développement, ce qui a eu pour effet de diminuer le rapport de force des travailleurs dans des économies comme celle de nos voisins du Sud, du Canada ou du Québec. Par exemple, je n'ai pas voulu invoquer dans cet exposé une avalanche de chiffres, mais mentionnons qu'en 1990, donc à peu près à l'époque de la signature de l'aller. Le 50 % des… avant la série d'accords qui s'en sont suivis, le 50 % des plus bas revenus en Amérique du Nord récoltaient 17 % des revenus totaux. En 2015, c'était 13 %. Par contre, pendant la même période, le 1 % le plus riche a vu passer sa part de 14 % à 20 % et de façon générale, en liant les mains des gouvernements quant à leur capacité d'agir pour le bien commun de diverses façons. Merci, M. Boivin. Mme Christine St-Pierre du Parti libéral du Québec, c'est à vous. Alors, merci, Mme Kroll. Tout d'abord, félicitations pour l'organisation de ce débat, de ces échanges avec mes collègues candidats. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, parler de commerce extérieure. Évidemment, c'est très important pour la mission du gouvernement. Et au fil des ans, on a développé un réseau à l'international qui fait en sorte qu'on puisse accroître ces échanges commerciaux. Donc, je vous parlerai dans un premier temps de la diplomatie parce que je pense que la diplomatie est indissociable du dossier économique. Pour faire de bonnes affaires à l'international, il faut avoir un bon réseau diplomatique parce que ça passe beaucoup par les contacts que nous établissons avec les différents gouvernements. Tous les pays où nous sommes présents… Excusez-moi. Je vais prendre quelques secondes de plus. Je vous en prie. Voilà. Tous les pays où nous sommes présents, évidemment, nous avons, au moment de nos discussions, à avoir des discussions avec les différents paliers de gouvernement et à avoir ces discussions diplomatiques. C'est ce qui ouvre des portes à nos gens d'affaires. C'est ce qui ouvre des portes à nos entreprises. Partout où nous sommes dans le monde, nous avons présentement 32 représentations de différents gabarits. Vous avez délégation générale, délégation. Nous avons également des représentations. Partout où nous sommes dans le monde, nous avons, au sein de nos équipes, des attachés économiques. Et ces attachés économiques sont là pour accompagner les entreprises québécoises qui veulent faire affaire dans ces zones géographiques. Nous sommes présents dans 18 pays à travers le monde. Les exportations représentent plusieurs milliards de dollars des exportations du Québec, mais 70 % de ces exportations vont surtout vers les États-Unis. Nous avons, devant, évidemment, la volonté du président américain de réouvrir l'entente de libre-échange Canada-Mexique-États-Unis, nous avons décidé d'accentuer notre présence sur le territoire américain en ouvrant de nouvelles représentations, mais également en multipliant la présence ministérielle. Lors des 18 derniers mois, nous avons fait 40 missions sur le territoire américain, incluant les missions du premier ministre. Donc, nous sommes présents auprès de nos partenaires, les élus, les gouverneurs, les différents membres, les représentants, les sénateurs. Il faut faire ces contacts pour, évidemment, convaincre ces gens de la pertinence du libre-échange avec le Canada et le Mexique. Nous avons aussi des contacts avec les chambres de commerce. Par exemple, aux États-Unis, le U.S. Chamber of Commerce, nous sommes en étroit contact avec cet organisme qui représente, bien sûr, le milieu des affaires. Donc, c'est essentiel et c'est indissociable. La tâche diplomatique, la mission diplomatique du Québec est indissociable de la mission économique. Nous avons accompagné, au cours des quatre dernières années, un total de 19 000 entreprises, incluant des entreprises culturelles. Mais si on regarde strictement les entreprises qui font, qui veulent faire du commerce, des entreprises manufacturières, nous avons accompagné 10 000 entreprises. Et évidemment, tout ça est en croissance. À chaque année, le nombre d'entreprises que nous accompagnons augmente. Nous avons, bien sûr, eu au début du mandat des défis, c'est-à-dire des défis budgétaires. Nous avons un peu réduit la voilure, mais nous avons ensuite réussi à obtenir de nouveaux crédits pour augmenter notre présence à l'international. Nous n'étions pas présents sur le continent africain. C'est historique ce que nous avons fait sur le continent africain au cours des deux dernières années seulement. Nous avons ouvert une délégation générale du Québec à Dakar. Nous avons ouvert un bureau à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous venons d'annoncer l'ouverture d'un bureau en Afrique du Nord, au Maroc, à Rabat. Donc, tout ça pour dire que nous continuons à nous déployer sur la scène internationale, justement pour faire en sorte que nos entreprises aient le plus possible d'outils pour pouvoir, évidemment, faire des affaires. Nous sommes 8 millions d'habitants au Québec, donc le Québec a besoin du commerce. C'est comme ça depuis toujours, depuis que le Québec a des bureaux à l'international. Ça remonte au 19e siècle. Et nous avons continué à accélérer cette présence à partir, évidemment, de la Révolution tranquille. J'aimerais parler des accords. On va en parler, bien sûr, pendant ce débat. Je pense qu'on ne peut pas ne pas parler d'accords internationaux en parlant du commerce extérieur, du commerce international. Encore là, l'importance de la diplomatie. C'est le premier ministre Charest qui a eu l'idée que nous ayons un accord de libre-échange Canada-Union européenne. Il a fallu poser des gestes de diplomatie pour pouvoir arriver à ce que les négociations s'enclenchent et arriver à la conclusion de cette entente. Ça a pris plusieurs années de négociations, comme vous le savez. Donc, le rôle de la diplomatie, le rôle de nos délégations générales, de nos délégations, de nos représentations est essentiel. Et lorsque j'entends des discours pendant la campagne électorale où il faut revoir complètement le modèle, je pense que ce serait vraiment porter un coup terrible au Québec parce que ce réseau-là, il s'est bâti d'année en année. Investissement Québec également est très présent à l'international. L'investissement Québec vient accompagner nos équipes, nos attachés économiques qui sont dans toutes nos représentations. Donc, l'accent est mis, bien sûr, sur ce travail. Je termine. Il me reste 30 secondes? Dix secondes. Dix secondes. Je termine en disant qu'au mois d'août dernier, nous avons annoncé 860 millions de dollars sur quatre ans pour accompagner, soutenir davantage nos entreprises et diversifier les marchés pour être moins indépendants des marchés américains. Merci, Mme St-Pierre. Je passe maintenant la parole à M. Dieudonné-Ella Oyounou du Parti québécois pour six minutes également. Merci beaucoup. Merci à l'école pour l'invitation. Je crois que dans cette campagne électorale, on ne doit pas passer sous silence un certain nombre d'éléments qui me semblent d'un point de vue économique important. Et avant d'aborder les questions de relations commerce international, je voudrais revenir sur l'élément central d'une campagne électorale dans chaque parti politique, c'est-à-dire le cadre financier. Le nôtre, on l'a travaillé sur la base de l'entente que tous les partis avaient à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le rapport préélectoral de la vérificatrice générale du Québec. Or, ce n'est pas ce qui a été fait par les autres partis. Alors, si on veut parler sérieusement de crédibilité dans cette élection-là, il faut qu'on regarde sérieusement les cadres financiers. Et je pense que le nôtre, parce qu'on a respecté le rapport, parce qu'il a été signé par trois économistes indépendants, il sort du lot comparativement aux autres. Maintenant, je vais vous parler de nationalisme économique, parce que chez nous, on a un plan pour l'économie du Québec qui se déroule en plusieurs points qu'on appelle nationalisme économique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on veut favoriser l'achat local. Par exemple, en imposant dans des grands projets 25 % de contenu québécois, ce n'est pas ça qu'on va avoir avec le réseau express métropolitain à Montréal, parce que les trains vont être construits en Inde. On veut aussi favoriser l'économie sociale en forçant les entreprises qui obtiennent les contrats gouvernementaux, notamment en informatique, à sous-contracter, à sous-traiter 10 % de la valeur de ces contrats-là. Le nationalisme économique veut aussi revenir à la mission de base de la Caisse de dépôt, qui est, oui, de faire fructifier les épargnants québécois, mais aussi de s'occuper de développement économique. On veut même lui donner un rôle en termes d'attraction et de rétention des sièges sociaux stratégiques. Ce rôle, il doit le jouer. L'idée, ce n'est pas juste d'aider les entreprises à se développer, à retrouver une certaine santé financière pour les vendre, mais on veut que ces entreprises restent au Québec. Le nationalisme économique, c'est aussi et surtout le fait de dire l'État québécois doit être au service des PME. On vient de terminer une tournée où les entreprises nous disent essentiellement que leurs trois enjeux sont les suivants. Le premier, c'est la réglementation. Il faut trouver une façon au Québec de diminuer la paperasse. Le Parti libéral avait pris un engagement qui n'a pas du tout été respecté. Nous, on veut mettre en place une équipe qui relève du bureau du premier ministre pour que les entreprises s'occupent des produits de vente et non pas de paperasse administrative. L'autre enjeu, c'est le financement. On veut qu'Investissement Québec ne soit plus jugé sur son rendement parce que l'Investissement Québec aussi doit s'assurer qu'on maintienne au Québec et qu'on crée des emplois. L'autre enjeu, c'est la main-d'œuvre. On en parle beaucoup dans cette élection, mais la main-d'œuvre, on le voit de trois façons différentes. La première, c'est qu'il faut s'assurer que les ménages qui gagnent 75 000 et moins, quand leurs enfants vont à l'école, donc du CPE à l'université, c'est gratuit. C'est réellement gratuit et non pas avec des frais cachés. C'est aussi accueillir les immigrants qui parlent français, dont les compétences sont arrimées avec les besoins de main-d'œuvre au Québec. Nous, on ne veut pas spéculer sur les chiffres. On ne veut même pas du tout spéculer. On veut miser sur la réussite des immigrants qu'on accueille au Québec. Et finalement, on veut qu'au Québec, grâce à la stratégie numérique qu'on a annoncée, quand les entreprises vont désormais faire leur déclaration de revenus, elles vont pouvoir indiquer leurs besoins à main-d'œuvre pour que les ministères qui sont en charge, qui connaissent là où les compétences se situent, puissent les référer. Je reviens donc à ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Au Parti québécois, nous avons une grande tradition de dire que les accords commerciaux sont importants. Ces accords-là représentent dans le PIB du Québec un pourcentage tellement important qu'on ne peut pas s'en passer. Maintenant, quand on parle d'accords commerciaux, ça prend des conditions. On sait que l'ALENA est en cours de négociation présentement. Nous, les conditions qu'on pose, c'est qu'on ne fera jamais de compromis au Parti québécois, ni sur la gestion de l'offre, ni sur l'exception culturelle. Donc, si jamais le gouvernement fédéral cédait un pouce ou un quart de pouce sur ces deux enjeux-là, Jean-François Lisée, le Parti québécois, on a pris un engagement qu'on ne présentera jamais un tel accord à l'Assemblée nationale du Québec parce qu'il va à l'encontre des intérêts de nos travailleurs, des intérêts de nos producteurs, des intérêts de nos créateurs. Donc, ça, c'est très, très important pour nous. C'est sûr qu'on est dépendant des États-Unis. Madame Saint-Pierre le disait, 70% de nos exportations s'en vont là. Donc, il faut aussi commencer à penser à la diversification de l'économie. Et je suis content qu'elle parle d'Afrique parce que quand on était au pouvoir en 2013, 2012-2013, on a commencé à développer une stratégie Afrique. Donc, l'Afrique, ce n'est pas juste les mines. L'Afrique, le Québec, l'avantage qu'on a, c'est qu'en Afrique subsaharienne, grosso modo, on parle français. On a une bonne réputation comme Québec ou comme Canada de façon plus large. Et il y a un savoir-fait qui a été développé ici. Je pense à la forestry, je pense à la culture, je pense à l'hydroélectricité qu'on peut déployer réellement en Afrique. Donc, il y a des efforts importants qui doivent être faits. Donc, c'est un premier pas à la délégation générale du Québec à Dakar, mais on pense qu'au Parti québécois, avec une vraie stratégie Afrique, on devrait accélérer la cadence. Pour revenir à des ententes qui ont été signées jusqu'à maintenant, on sait qu'avec l'Europe, ça a été signé, malgré l'opposition du Parti québécois à l'Assemblée nationale, à savoir que les compensations étaient en deçà de ce que nous, on espérait. On ne va pas déchirer cet accord-là, on ne va pas y retirer le Québec, mais on va continuer à talonner le gouvernement fédéral pour que les gens soient compensés comme ça se doit, parce que 350 millions, ce n'est pas assez. Ce matin, j'entendais qu'à chaque fois qu'on accorde 3 %, ça équivaut à 11 jours de travail. Alors, pour terminer, on aimerait au Parti québécois qu'on négocie nous-mêmes, et ça, ça va passer par l'indépendance du Québec. Tant que les autres négocient pour nous, ça ne fonctionnera jamais pour le Québec. C'est pour ça que nous, on met de l'avant le fait qu'on soit souverain et qu'on soit à la table, parce que malgré le fait qu'on nomme des gens qui sont dits négociateurs du Québec, ils sont dans les corridors, ils ne sont pas à la table où ça se passe. Merci, M. Ella Oyono. Il reste six minutes à cette première partie. Alors, M. André Lamontagne, de la Coalition Avenir Québec, elles sont à vous. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. Je vous soulignez que je suis un gradué de l'Université Laval de la Faculté des sciences d'administration de 1982. Alors, je ne reviens pas ici souvent. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'être parmi vous. Tantôt, Mme St-Pierre mentionnait que le Québec, on est une petite nation de 8 millions d'habitants. Puis aussi, on s'offre des services, on s'offre une qualité de vie qui est à la hauteur de ce qu'on s'attend de s'offrir. Et puis, pour pouvoir continuer de s'offrir cette qualité de vie-là, bien, si on regarde les perspectives de croissance économique, qui sont quand même réduites, puis ça s'applique aussi ailleurs dans le monde industriel, on n'a pas d'autre choix que de partir à l'assaut du monde. Le Québec a toujours cherché à exporter, mais plus que jamais aujourd'hui, si on veut continuer à s'offrir le Québec qu'on veut s'offrir, il faut qu'on soit gagnant en allant à l'extérieur chercher la partie du monde qui nous revient pour s'offrir chez nous ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, on a une balance commerciale négative qui est très importante. C'est sûr qu'il y a une partie importante qui vient du fait que c'est l'importation de beaucoup d'hydrocarbures, mais on va être dans cette situation-là encore pour un certain nombre d'années, même si on est engagé dans un processus de transition. Et puis, chaque fois qu'on accepte d'exporter davantage du fruit de ce qu'on gagne ici, plutôt que d'importer de ce qu'ils font ailleurs pour venir s'enrichir chez nous, on est en déficit. Chaque fois, on hypothèque notre capacité à s'offrir le Québec dont on a besoin. Alors, de s'en aller sur les marchés, chercher à établir des relations commerciales, à faire prospérer des relations commerciales, on s'entend que pour n'importe quel gouvernement qui est en place, à chaque fois qu'à la tête de ce gouvernement-là, on se lève, c'est comment on peut faire aujourd'hui pour être plus efficace dans notre façon de susciter du commerce, dans notre façon d'établir nos relations, dans notre façon de manifester notre présence à l'étranger, pour justement aller chercher ce qu'on a besoin. Alors, c'est certain qu'au départ, le Québec, une des particularités qu'on a, on a 70 % de nos échanges qui sont avec les Américains. Alors, c'est certain que quand tout va bien, bien écoutez, c'est pratique, c'est à côté, on a une proximité, mais quand il se met à vente un petit peu, on s'aperçoit que ça peut être fragile. Alors, c'est sûr qu'on a tout à fait intérêt à diversifier davantage nos exportations, puis ça, naturellement, on fait ça par l'entremise soit d'entente bilatérale pour favoriser, c'est sûr qu'on peut partir à l'assaut de n'importe quel pays, hein, on s'entend que nos entreprises peuvent chercher à aller s'établir, aller faire du commerce avec n'importe quel pays dans le monde. Mais dans le cadre où on a une entente, dans le cadre où on a établi une relation avec un autre pays qui vient faciliter un peu notre commerce, bien c'est certain que ça peut nous avantager. Alors, il y a des ententes bilatérales, il y a des ententes multilatérales, et notre obligation là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'on a, qu'on manifeste une entente avec un pays, c'est de tout mettre en œuvre pour être présent dans ce pays-là, puis après ça, de se déployer économiquement. Tantôt, j'écoutais Mme St-Pierre qui mentionnait qu'on est présent dans 32 représentations dans 18 pays, bien c'est excellent. Une fois qu'on est là, au point de vue économique, est-ce que l'agenda, le premier agenda de notre présentation là, il faut qu'on l'oriente vers le commerce pour s'assurer qu'on déploie tout ce qu'on a à déployer, qu'on ne perd pas d'opportunités au niveau du commerce. On parle aussi qu'on fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour aller chercher des investissements directs étrangers. On parlait d'investissement Québec, dont un des mandats, deux mandats, mais un des principaux mandats, c'est de faire de la prospection d'investissements directs étrangers. Ce qu'on s'aperçoit jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a énormément d'efforts qui sont déployés en investissement, pour aller chercher, prospecter des investissements directs étrangers. On a des efforts aussi qui sont déployés pour exporter, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de collaboration entre l'effort pour exporter et l'effort pour aller chercher l'investissement étranger. Exemple, année après année, l'investissement Québec prospecte peut-être 400, 500, 600, 700 entreprises à l'étranger, va réussir à convenir d'entendre pour avoir des investissements ici pour auprès de 50, 100, 150 entreprises, mais on a, année après année, 500, 600, 700 entreprises avec lesquelles on s'est investis, qu'on a établi une relation, qu'on a cherché à susciter un investissement chez nous, que ça ne fonctionne pas, mais on n'a pas une stratégie pour capitaliser sur cet effort-là déjà qu'on a fait, l'investissement qu'on a fait pour faire en sorte que s'ils ne s'en viennent pas chez nous, nous autres, on a tellement de choses à leur vendre, on a tellement de choses, tellement de commerce à faire avec eux. Alors, on n'a pas encore ça dans nos cartons au Québec, et ça serait très important de s'assurer qu'on arrime vraiment ensemble nos efforts d'exportation et nos efforts de prospection et d'investissement. Ceci étant dit, encore là, quand on parle d'exportation, on a des missions. On aide nos entreprises, on aide des centaines d'entreprises à l'extérieur, mais quand on fait le tour et on s'assoit avec des entreprises, ils vont nous dire un certain nombre de choses au niveau des exportations. Ils vont nous dire d'abord qu'il y a une question d'être prêt pour aller à l'étranger, d'être prêt pour exporter, bien, ils vont nous dire qu'ils ont besoin davantage d'accompagnement, de préparation en sol québécois pour après ça être plus efficace quand ils vont aller essayer d'investir des marchés. Ils vont nous dire aussi que d'avoir des vitrines technologiques à l'étranger, ce serait pas essentiel, mais ça serait tellement bénéfique pour leurs entreprises à chaque fois que le Québec s'applique à aider des entreprises ou le Québec lui-même s'applique à mettre en place ou s'assurer qu'il y a en place dans les différents pays où on est représenté, d'avoir des vitrines technologiques pour certaines de nos technologies, certains de nos produits, certaines de nos entreprises. On ne fait qu'augmenter notre CAPSA. C'est 30 secondes, ça? Dix secondes. Dix secondes. Merci beaucoup. AmÉ�rice Votre retenue vous honore, M. Lamontagne. Ceci conclut notre premier volet d'échange et maintenant que nous sommes un peu réchauffé, on va pouvoir passer aux interpellations... Je vous rappelle la petite règle du jeu... le candidata pose une question à un autre candidata de son choix. 30 secondes pour la question, une minute maximum pour la réponse. M. André Lamontagne, la Coalition Avenir Québec, c'est parti, c'est à vous. Oui. Ma question, en toute gentillesse et respect pour Mme St-Pierre, dans le cadre des négociations pour l'ALENA et puis ce qui se passe avec la gestion de l'offre, M. Couillard a affirmé dans les derniers mois qu'il opposera son veto à un ALENA sans gestion de l'offre, que si on devait annoncer une entente qui encoche ou qui diminue la gestion de l'offre, je vais immédiatement indiquer mon opposition, ajoutant qu'il n'aura pas de comprimé de mon gouvernement ou de moi sur la gestion de l'offre. Ceci étant dit, le Québec ne possède pas vraiment de veto sur l'ALENA. Alors cette opposition-là, je voudrais savoir, elle se traduirait comment? Bien, tout d'abord, évidemment, l'opposition politique sera très importante, mais vous savez que la loi du ministère des Relations internationales et de la francophonie oblige le gouvernement à déposer une motion en Chambre pour se lier à l'entente. Alors évidemment que cette motion, comme l'a dit notre collègue du Parti québécois, ne serait pas déposée si l'accord ne va pas dans le sens des intérêts du Québec. L'exception culturelle, évidemment, fondamentale, la gestion de l'offre. Sur la gestion de l'offre, bien, on aurait apprécié voir votre chef, M. Legault, lorsque l'appel a été fait par l'UPA pour voir tous les chefs ensemble parler d'une même voix en faveur de la gestion de l'offre et en faveur également d'une négociation de l'ALENA qui soit conforme aux intérêts du Québec. Le Québec est présent aux négociations. Nous avons nommé un représentant, M. Raymond Bachand, qui fait un travail sur le terrain qui est essentiel pour défendre les intérêts du Québec. Merci, Mme St-Pierre. Merci à vous deux. M. Ella Oyounou, du Parti québécois, c'est à votre tour. Ma question s'adresse à mon collègue de Québec solidaire. Québec solidaire nous dit qu'il ne croit pas aux accords commerciaux tels qu'on les connaît maintenant. Vu leur poids dans l'économie du Québec, comment on s'arrange pour avoir le même niveau de vie qu'on a aujourd'hui si on déchire la chemise en face de tout le monde parce qu'on dit qu'on ne croit pas au libre-échange? Comment on réussit ça? Puis ça prend combien d'années? Écoutez, c'est évident que plutôt que de… je vais prendre l'exemple de l'ALENA. Par exemple, dans le cadre de l'ALENA, pour nous, il est clair que nous n'aurions pas signé l'ALENA dans sa forme actuelle. Ça, c'est une chose évidente. Nous pourrions être enthousiastes en faveur d'un renouvellement de l'ALENA, mais si ça rencontrait les paramètres que j'ai énoncés précédemment quant à un modèle progressiste de commerce international. Par contre, il faut être réaliste. C'est sûr que, considérant que l'ALENA, qui date de 1994, a déjà eu des effets intégrateurs, on préférait avoir une transition ordonnée plutôt que la fin abrupte à laquelle nous convient M. Trump. Ceci dit, bien que l'ALENA pourrait être prolongée pendant un certain temps afin d'organiser justement une transition vers un autre modèle afin de préserver les emplois qui dépendent pour l'immédiat dans les différentes régions du Québec de l'ALENA. Mais à la condition que la gestion de l'offre et l'exception culturelle soient protégées, même chose est sûre pour Québec solidaire, on devra en sortir ultimement de l'ALENA pour le bien de l'environnement et des travailleurs. Un autre modèle est possible et nécessaire. Merci à vous deux. Mme Saint-Pierre du Parti libéral du Québec, c'est à vous. Oui, merci. Merci, Mme Cole. Ma question est pour mon collègue M. Lamontagne. Sur la question de revoir le rôle du ministère de Relations international, j'aimerais vous entendre, j'aimerais savoir comment vous voyez la situation, qu'est-ce que vous voulez faire au juste, parce que moi, j'ai toujours compris, et c'est le message qui est envoyé à nos délégations, délégations générales et représentations, que leur principale tâche est la diplomatie et l'économie, parce que c'est indissociable, la diplomatie et l'économie. Comment vous allez faire ça? Bien, je suis surpris de vous entendre dire qu'on veut remettre en question le ministère des Relations internationales. Pas du tout. M. Legault était devant le CORIM au mois de mars, puis il a expliqué justement son intention de capitaliser sur ce réseau-là, puis de le renforcer, si c'est possible, mais toujours dans une optique de prioriser le développement économique, de prioriser notre présence économique. Exemple, quand on est dans une présence dans un pays, on parle, exemple, de l'Allemagne, où on a un bureau en Allemagne pour investissement Québec qui est là pour prospecter des investissements étrangers, puis on n'a personne qui est à ce bureau-là en charge des investissements étrangers sur les lieux en Allemagne, qui est à peu près le plus gros exportateur de l'Europe. Bien, nous, on pense qu'on peut faire un peu mieux, on peut faire beaucoup mieux, mais jamais été question qu'on ne capitalise pas sur le réseau des relations internationales. On veut seulement s'assurer qu'on fait le plus grand travail possible au point de vue de développement économique à l'étranger. Merci à vous deux. Et finalement, c'est à M. Boivin de Québec solidaire. À vous. Merci, madame. Ma question s'adresse aux représentants de la CAQ. Alors, à Québec solidaire, l'une des pièces maîtresse de nos propositions de campagne est la mise en action d'un vaste plan de transition économique afin de sortir de la dépendance au pétrole et de faire face aux défis environnementaux qui menacent la planète. M. Lamontagne, les prises de position de la CAQ manifestent clairement son support à la poursuite du vieux modèle du 20e siècle basé sur le tout à l'automobile et la dépendance au pétrole qui s'incarne dans notre région par un support tout azimut au troisième lien et à l'élargissement d'autoroutes. Comment allez-vous faire pour sortir le Québec de la dépendance au pétrole et de l'importation de véhicules et automobiles qui creusent la balance commerciale du Québec d'une bonne dizaine de milliards, année après année? Bien, je suis vraiment content d'entendre votre question, M. Boivin. Première des choses, je voudrais vous rappeler que la coalition souscrit à 100 % vers l'objectif de réduction de 37 et 1 % des gaz à effet de serre pour 2030. La coalition supporte à 100 % l'utilisation de la bourse de carbone comme un moyen très efficace de contrer l'accroissement des gaz à effet de serre. La coalition supporte à 100 % l'électrification des transports au Québec. Au cours de la dernière législature, on a voté en faveur de la nouvelle loi sur l'environnement, on a voté en faveur d'une nouvelle loi pour la protection des milieux humides, on a voté en faveur de la loi zéro émission qui vise à une augmentation des véhicules électriques au Québec. Dans nos propositions récentes, on a déposé un plan de décongestion du Grand Montréal où on parle d'investissement massif en transports communs. On a appuyé la démarche de transports structurants de tramways à Québec. On a déposé des propositions pour la décontamination des sols. On a déposé des propositions pour les stations d'épuration des eaux. Et puis, au niveau… Combien de temps? Je peux-tu finir la réponse? Oui, quand même terminer votre phrase. Avec le financement? Pardon? Avec le financement? Non, la période de l'appellation. Je peux terminer ma réponse? Oui, je vous en prie. Puis, au niveau des hydrocarbures, on s'est exprimé qu'il n'y aura pas de fracturation hydraulique dans la vallée du Saint-Laurent, qui compte pour 80 % de la population du Québec. Il n'y aura pas de fracturation hydraulique à l'extérieur de la vallée du Saint-Laurent où il y aurait de densité de population. Et tout autre endroit au Québec où il n'y n'y aurait pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas de fracturation hydraulique. Pour ce qui est des hydrocarbures conventionnels, dans un contexte de transition énergétique, dans un contexte où on importe presque un milliard de dollars de pétrole par mois, s'il y avait des possibilités d'exploiter du pétrole conventionnel au Québec dans le respect plus strict des normes environnementales et de l'acceptabilité sociale, à ce moment-là, oui, on est en faveur d'exploiter ce pétrole. Merci, M. Lamontagne. Si on avait la technologie qu'ils ont en Radio-Canada, on aurait chacun un décompte total. Je crois que vous auriez épuisé ce que vous avez mis de côté un peu plus tôt. Je me suis permis de vous redonner quelques secondes. Bon, très bien. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième partie, c'est-à-dire passer à la parole à ceux qu'on n'a pas encore entendus jusqu'ici, c'est vous. Je vous ai parlé de deux micros. Je réalise qu'il y en a un qui est derrière la caméra. J'ai bien des chances et des risques de ne pas vous voir, si ça ne vous ennuie pas, de vous présenter au micro qui est ici. Je pense que ça va être plus facile pour tout le monde. Donc, je vous rappelle les petites consignes. Donc, vous vous identifiez. Vous posez une question courte et directe sur une question. Sur le sujet du jour, finalement, relations internationales, en jeu relié à ça, précisez est-ce que votre question s'adresse à l'ensemble des candidats ou à l'un d'eux en particulier. Et je vous rappelle aussi que s'il y en a d'autres qui veulent intervenir après que votre candidat désigné aura répondu, ils auront la parole également. Tout le monde aura la parole pour une minute. Les candidats, vous, du public, si vous pouvez faire un peu plus court, ce sera précis. Est-ce que le micro est actif? Oui? D'accord. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Laurent Francis, étudiant en politique sociale, immigration et intégration à l'Université Laval. Ma question s'agresse particulièrement à tous les partis politiques en place. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez pour cette intervention cet après-midi. Ma question va dans l'ordre de la francophonie et plus particulièrement au niveau de l'Afrique subsaharienne. Madame Pauline Dion disait dans une de ses revues, elle est chercheuse à l'Université de Montréal, que le Canada n'a pas de stratégie africaine. Pourquoi est-ce qu'elle le disait? Elle disait que le Canada n'a pas de stratégie africaine, plus particulièrement le Québec. Parce que le Québec, par exemple, lors de ses coopérations avec l'Afrique subsaharienne, lorsque je parle de l'Afrique subsaharienne, je parle de l'Afrique francophone subsaharienne, que lors de ses relations avec l'Afrique subsaharienne, elle mis ce gros sur la France. Cela fait en sorte que lorsque... Pouvez-vous préciser votre question, s'il vous plaît? Ma question est-ce que pourquoi est-ce que le Québec n'agit pas indépendamment en dehors de la francophonie? Puisqu'en Afrique subsaharienne, on sait que la francophonie, c'est la suite de la colonisation. Et pourquoi est-ce que toujours... Parce que les Africains ont du mal à coopérer avec le Québec, parce que... Je pense que votre question est claire. Je vous remercie. On va commencer... Oui. Je n'ai pas fini, en fait. Votre question, on va commencer par celle-là. Peut-être qu'on pourra revenir dans une deuxième sous-question. Donc, pourquoi est-ce que le Québec n'agit pas en relation internationale en Afrique? Autrement que dans le cadre de la francophonie, je commencerais par l'extrême droite. C'est les places qui me permettent de dire ça. Donc, M. Boivin, s'il vous plaît. Ah, écoutez, vous m'avez qualifié d'extrême gauche tout à l'heure, alors je me demandais que vous interprétez pas. Alors... J'étais encore assise mentalement ici. Bien, écoutez, le modèle de relation France, ce qu'on appelait la France-Afrique, le pré-carré, effectivement, comme vous l'avez entendu dans le cadre de mon exposé en matière de solidarité internationale, le type de modèle de développement que nous préconisons chez nous, mais pour les autres peuples également, fait en sorte que, oui, un Québec sous la gouverne de Québec solidaire tenterait d'insuffler autant à l'intérieur de la francophonie qu'à l'extérieur de la francophonie un nouveau modèle de... J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi. L'Afrique en a marre de la francophonie, au fait. Monsieur, nous sommes dans un débat, tout le monde, c'est vraiment... Je vous donne... Je pose la question, est-ce que le Québec peut agir en dehors de la francophonie économiquement avec l'Afrique subsaharienne? Parce que la francophonie, c'est une mauvaise expérience avec l'Afrique subsaharienne. Vous me demandez, est-ce que c'est de la fiction ou est-ce que les candidats doivent se prononcer, est-ce que c'est souhaitable? Oui. Écoutez, c'est tout à fait souhaitable. Ce sont nos confrères-là de la sphère francophone avec qui on a des liens privilégiés. Alors, on doit accentuer ces liens. On peut également se dire que le Québec a actuellement des leviers sur lesquels il peut jouer, mais qu'ils sont limités et qu'en cette matière, comme en d'autres, l'indépendance du Québec permettrait d'avoir des leviers supplémentaires pour activer notre présence sur la scène internationale, y compris en Afrique subsaharienne française. Merci. Je vous en prie. Question très large. Je pense qu'on pourrait faire quasiment une thèse de doctorat là-dessus. Écoutez, d'ici 2050, 85 % des francophones vont être en Afrique. Donc, je pense que, comme je l'ai dit dans mon exposé préliminaire, le Québec a intérêt à avoir des relations commerciales plus soutenues, des relations économiques. Mais jusqu'à preuve du contraire, tant que nous ne serons pas un pays, bien oui, on participe à la francophonie, mais on n'a pas tous les leviers pour le faire. Juste pour vous donner un exemple, Pauline Marois, qui était la première ministre du Québec, lorsqu'il y a eu le sommet de la francophonie en République démocratique du Congo, non seulement elle a condamné les exactions qui se passaient là-bas, elle a refusé de serrer la main du président. Donc, on est capable de faire des choses et on a réussi à déposer une motion à l'Assemblée nationale à cet effet aussi. Mais on va pouvoir utiliser tous nos leviers quand on va être un pays et ça, on espère que ça va être pour bientôt. Merci. M. Lamontagne. Oui, on a dit plus tôt que le Québec, depuis très longtemps, se manifeste sur l'international. Mme St-Pierre expliquait qu'on a commencé à avoir des représentations en Afrique. Il y a toujours une question de moyens, de priorité, de prioriser parmi nos priorités. Alors, c'est certain que, comme mon collègue mentionnait, tout l'aspect de la francophonie. L'Afrique, pour le Québec, ça va être un fit pour des années et des années à venir. Alors, on a intérêt à se manifester de la meilleure façon possible sur ce continent-là. Encore là, c'est d'un contexte de moyens, puis aussi c'est d'un contexte de prioriser selon nos, je dirais, les critères selon lesquels on veut se déployer sur un territoire. Merci, Mme St-Pierre. Merci. Alors, merci pour votre question. C'est fort important. Mais vous savez, l'Organisation internationale de la francophonie est la deuxième organisation à travers le monde après les Nations unies. Donc, c'est une organisation très importante. Plus de 80, 50 membres à part entière, États et gouvernements. Ensuite, il y a évidemment des observateurs. Donc, c'est un réseau qui est majeur. Et le Québec, c'est la seule organisation dans le monde où le Québec a son siège et sa propre voie. Donc, nous parlons de notre propre voie au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ça, c'est très important. À Dakar, au Sénégal en 2014, l'organisation s'est dotée d'une stratégie économique en Afrique francophone. C'est pour la raison pour laquelle nous avons sauté sur l'occasion pour commencer à développer notre réseau en Afrique. La délégation générale du Québec à Dakar, ça fait une trentaine d'années que nous n'avions pas ouvert de délégation générale. Donc, c'est un statut très important. Et sur le plan diplomatique, on a un statut d'ambassade. Je termine en disant que nous faisons partie des régions partenaires. Ce n'est pas l'Afrique subsaharienne, mais l'Afrique du Sud, le Cap-Vert fait partie de ce réseau-là. Et nous sommes membres de ce réseau-là aussi. Donc, on déborde un peu l'Afrique francophone. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Bonjour, messieurs, dames. Mon nom, c'est Pascal. Je suis étudiante en pharmacie. Puis, ma question concerne un peu, bien, par rapport au commerce international. Au Québec, on doit former des étudiants pour ensuite qu'ils deviennent travailleurs afin de faire rouler l'économie. Mais dans une optique des écoles privées et des écoles publiques, dans les régions, certaines écoles privées battent un peu de l'aile. Je voulais savoir un peu votre position par rapport à ça. Puis, ma question se dirige à tous les candidats. Puis, pour M. Boivin plus particulièrement, c'était quoi la vision de Québec solidaire sur l'abolition des écoles privées? Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire de quelle façon ça se rattache aux enjeux internationaux? Bien, dans le fond, les enjeux internationaux, si on veut favoriser les travailleurs québécois, on doit avoir une bonne formation. Ça part avec l'éducation. Puis, ensuite, de ça, on va avoir une bonne main-d'oeuvre. Puis, ça part à la base avec l'éducation. Ça fait que je pensais que c'était quand même une question pertinente compte tenu des élections et de ce qui se passe en ce moment. Certainement, je vous remercie. Donc, peut-être qu'on peut préciser, dans le fond, est-ce que toutes les écoles au Québec, y compris en région, nous forment la main-d'oeuvre, les professionnels qui sont prêts à faire face aux défis de l'international, qui sont de plus en plus présents dans la vie active? M. Boivin? Écoutez, la position de Québec solidaire, là-dessus, est très, très claire. Tout d'abord, il faut mentionner qu'il y a des écoles privées. Il n'y en a pas partout sur le territoire. Elles sont concentrées dans la région de Québec, la région de Montréal. Et pour Québec solidaire, il est clair, il est temps de mettre un terme à la ségrégation scolaire. Des écoles privées pourront subsister, mais avec un financement purement privé. Il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, 70 à 80 % du financement des écoles dites privées est en fait public. Alors, avec l'argent qui est actuellement mis dans les secteurs privés et qui n'aura plus à être mis dorénavant, bien, ça permettra d'accueillir les contingents supplémentaires qui vont, en quelque sorte, sortir de l'école privée afin que les étudiants, les élèves de tous les milieux pourront favoriser le vivre ensemble et se côtoyer fin à la ségrégation scolaire au Québec. Merci. En fait, pour répondre à la question, les deux mots qui me viennent en tête, c'est agilité puis flexibilité. Autrement dit, dans nos deux réseaux, public et privé, nous, ce qu'on propose au Parti québécois, c'est pour donner la chance, la possibilité aux étudiants, par exemple, qui sont dans des cégeps anglophones pour apprendre le français parce que, malheureusement, quand ils finissent leur cours, ils s'en vont ailleurs parce qu'ils parlent seulement anglais. Donc, il y a des échanges entre les cégeps. Mais de façon plus particulière, en abordant le thème de l'éducation, il faut penser aux emplois futurs. Donc, il faut donner à nos deux réseaux la capacité de s'ajuster aux besoins actuels et futurs. Et c'est ça le grand défi de l'éducation actuellement. Je vous remercie, M. Lahoyounou. M. Lamontagne. Oui, en tout respect, mademoiselle, il y a l'obligation de notre système d'éducation de permettre à tout élève qui va, à travers sa formation, d'être habilité à choisir la profession de son choix puis d'avoir des compétences fonctionnelles, des compétences générales jusqu'à se spécialiser. Alors, dans ce contexte-là, c'est certain qu'au Québec, on a un important rattrapage à faire. On a le plus haut taux de décrochage au Canada parmi nos jeunes. On a le plus haut taux de décrochage de nos garçons. On a le temps au Canada que ça prend pour avoir finalement un diplôme secondaire qui est la plus longue période. Et on a un taux faramineux depuis des années de troubles d'apprentissage. Alors, il y a à intervenir, comme on le suggère très tôt, pour identifier ces troubles d'apprentissage-là, pour leur donner l'accompagnement nécessaire. Il y a à intervenir pour garder nos étudiants à l'école jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Mais que ce soit dans le privé ou dans le public, la qualité de l'éducation devrait se ressembler. Merci, M. Lamontagne. Mme Saint-Pierre. Oui, il y a un énorme appétit dans nos collèges, universités, pour les relations internationales. Et je pense que ça va en s'accroissant de plus en plus. On voit des cégeps, la fédération des cégeps, faire des missions à l'international pour aller recruter des étudiants qui vont venir ici apprendre soit des métiers, apprendre des technologies. Les universités également, l'Université Laval en fait partie. Les universités vont aussi à l'international recruter des étudiants pour que ces étudiants-là viennent chercher leur expertise ici. Je pense qu'en termes de relations internationales, le Québec se démarque très bien et on offre un enseignement qui est de très, très haute qualité. Notre système d'enseignement au Québec est un des meilleurs au monde. Et je pense qu'il faut, bien sûr, il ne sera jamais parfait, mais il faut continuer de l'améliorer. Mais nous avons le système d'enseignement le meilleur au monde. Je remercie, Mme Saint-Pierre. Monsieur? Bonjour, Monsieur, Madame, Madame la ministre. Je suis d'accord avec vous. On a vraiment un très bon système d'éducation ici au Québec. Je vais aller droit au but. Il y a un secteur d'activité dont vous n'avez pas parlé. C'est la collaboration entre nos divers gouvernements et les chercheurs. On a vu dans les consultations récentes sur l'ALENA lorsque M. Peter Beam est venu faire la consultation des chercheurs ici. Donc, ma question est, quel est l'engagement de vos partis pour soutenir les activités de recherche dans le domaine des relations nationales, plus particulièrement du commerce international, que ce soit au niveau financier, ou pour mieux favoriser les échanges avec les fonctionnaires québécois? Par souci d'équité, je vais commencer à M. Ella Ayano. On défilera et puis on reprendra. Il paraît, je me souviens de mes cours de psychologie, que c'est le premier et le dernier qui parlent, qu'on retient le plus. Donc, M. Ella Ayano, à vous, s'il vous plaît. Pas de problème. Très bonne question. Nous, au Parti québécois, on croit que ça va prendre des collaborations. Ce n'est pas nécessairement la vie de tous les partis politiques, mais entre les universités et les entreprises. Puis, quand je parle d'université, je parle de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Au fond, la recherche fondamentale fait avancer les connaissances et la recherche appliquée nous permet, comme société, de trouver des solutions à des enjeux concrets. Alors, nous, au Parti québécois, en 2012, quand on a pris le pouvoir, on avait déposé un programme national de recherche et d'innovation à l'intérieur duquel on s'engageait à bonifier les fonds de recherche de 25 % tout en pérennisant leur financement. On avait proposé aussi une politique nationale dans laquelle on retrouvait 3,7 milliards de dollars. Alors, nous, l'engagement, c'est qu'on reconnaît que pour prendre les meilleures décisions dans une société, ça prend des gens qui travaillent, donc des scientifiques, des faits, et on va continuer à soutenir la recherche. Merci, M. Ella Ayano. M. Lamontagne. Oui, au Québec, on dispose de 18 universités, on a 47 centres de collégiaux de transfert technologique. La qualité de notre recherche est reconnue mondialement. Et puis, au cœur du programme de la Coalition de Québec, il y a la mise en place de zones d'innovation qui sont caractérisées par favoriser la proximité entre notre recherche et nos entreprises, faire en sorte qu'on ait davantage, que ce soit au point de vue d'ingénierie, que ce soit au point de vue des sciences santé, qu'on ait davantage de proximité pour faire en sorte qu'il va y avoir davantage de brevets qui vont pouvoir être déposés, qui vont venir à davantage de commercialisation. Tout ça, ce n'est pas dans une optique de mettre ça en compétition avec la recherche fondamentale. Mais au Québec, on a une certaine difficulté par rapport à la commercialisation et au nombre de brevets qu'on peut déposer. Alors, on veut vraiment encourager cette proximité-là entre les entreprises et puis la recherche universitaire. Merci, M. Lamontagne. Mme St-Pierre. Alors, évidemment, les fonds de recherche sont très importants au Québec. La recherche, bien sûr, c'est fondamental. Il faut, on s'entend bien, M. Lamontagne et moi, bien sûr, commercialiser également cette recherche-là. J'ai voyagé pas mal dans le monde au cours des quatre dernières années. Je suis allée dans plusieurs salons et foires. Et je peux vous dire qu'il y avait des entreprises québécoises de très, très, très haute technologie qui étaient là pour vraiment faire la promotion de leurs produits. Alors, bien sûr, il faut continuer. C'est essentiel parce que la compétition est féroce. Et je pense aussi, les réponses, le temps des réponses est un peu trop court. On peut en parler très longtemps. Mais tout le secteur, tout le domaine de l'intelligence artificielle, c'est absolument fondamental d'être sur le même pied d'égalité que les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons investi. Nous continuerons de le faire dans ce domaine-là. Et que Montréal internationale, la Ville de Montréal également, et aussi les universités sont très, très, très proactives dans le domaine de l'intelligence artificielle. Merci, Mme St-Pierre. Prochaine question. Bonjour à vous, Kat. Oh, je me demande pardon. Vraiment, excusez-moi. Plus rapidement, pour Québec solidaire, les politiques publiques doivent pouvoir s'appuyer sur de la science, de la vraie science. À cet effet, ça nous rappelle tout le débat sur les questions environnementales. Je m'étonne d'ailleurs de ne pas entendre parler plus d'environnement en lien avec les problématiques qu'a pu entraîner le commerce international aujourd'hui. Pour ce qui est de Québec solidaire, on a une vision de la scolarité de l'université solidaire, c'est-à-dire qui est en quelque sorte indépendante des intérêts du secteur privé, bien sûr en collaboration avec le développement économique, mais préserver une vision axée sur la recherche fondamentale et faire en sorte finalement que dans le département comme celui en commerce ou en relations internationales, que diverses perspectives comme celle que j'ai pu vous proposer aujourd'hui soient avancées envers les étudiants parce qu'on constate là quelquefois le dogme de la pensée unique néolibérale s'impose un peu trop. Merci, M. Boivin. Donc, c'est vraiment à vous. Votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Pierre. J'aimerais savoir, étant donné que le Québec est en possession de l'équivalent 3 % de la capacité de l'eau douce de la planète, jusqu'à quel point est-ce que vous pensez que l'exploitation, notamment l'exportation de l'eau, peut devenir une source de revenus pour le Québec? Merci. J'ai oublié de le demander à notre précédent, mais pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Antoine, et je suis présentement étudiant en enseignement de la musique. Merci. Je commencerai par M. Lamontagne. La question de l'eau, l'eau potable. Le Québec, au prorata de sa population, dispose d'à peu près les plus grandes ressources d'eau potable au monde. Quand on regarde ce qui s'en vient pour la planète, l'eau potable, ça va être le nerf de la guerre pour les communautés. Il y a des gens qui vont probablement s'en venir ici dans des dizaines d'années parce qu'on a de l'eau potable. Alors, de penser à faire des prélèvements pour commercialiser ici d'une façon contrôlée l'eau potable, c'est quelque chose qui se fait présentement. Savoir si on a une juste rétribution pour les réserves, pour ce qui est les ponctions qui sont faites, c'est une autre chose. Mais de penser à exporter massivement, s'embarquer pour exporter notre eau potable. Il y a certainement des discussions à voir avec ça, mais je ne pense pas que ça soit une avenue à privilégier. Merci. M. Lamontagne. Mme Saint-Pierre. L'eau potable est une importante richesse. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est quelque chose qu'il faut protéger. Je ne peux pas passer sur ce qui a été dit sur les questions d'environnement parce que notre gouvernement en matière d'environnement sur la scène internationale est vraiment un leader. Nous sommes membres d'Article Circle. Nous faisons partie de Climate Week. Nous avons été présents à la COP 21 à Paris. Nous avons annoncé un fonds pour aider les pays de la francophonie à avoir accès à des technologies pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons mis en place la Bourse du carbone. Je pense que sur les questions environnementales, nous avons été absolument impeccables. Et notre expertise est reconnue partout à travers le monde. Nous sommes présents sur tous les forums et c'est essentiel pour le Québec. Nous produisons l'hydroélectricité qui est une énergie verte. Et évidemment, nous avons mis en place l'électrification des transports. Nous allons continuer sur cette voie parce que c'est essentiel pour l'avenir de la planète. Merci. Mme Saint-Pierre. M. Boivin. Oui. Alors, écoutez, M. Lamontagne a fait référence au fait d'exporter. Moi, ma compréhension, c'est que dès maintenant, dès l'heure actuelle, les milliards de litres dont on parle dans l'actualité, il y en a déjà une partie par Nestlé et compagnie, qui n'est pas pour la consommation interne du Québec. Par contre, pour exporter, je tiens à souligner que le Québec étant solidaire des autres peuples de la Terre, le 3 % de l'eau que nous contrôlons, de l'eau potable, pourra être partagée dans une perspective de solidarité internationale. La planète aura soif au 21e siècle. Par contre, on doit maîtriser collectivement cette ressource, cette ressource commune en osant de manière très importante en mettant sous gestion publique toutes les problématiques et toute la gestion de la mise en marché de l'eau. Imaginez, c'est l'une sème la tonne de l'époque du Plessis de nos jours. C'est une vraie farce de la gestion de l'eau jusqu'à maintenant par les gouvernements passés. Il suffit qu'à mettre en parallèle les profits exercés sur le pétrole qui suit tout un chemin à 1 $ le litre et la bouteille d'eau à 1 $ d'un demi-litre. Écoutez, il y a là des marches bénéficiaires extraordinaires. Il doit bénéficier au peuple québécois. Merci, M. Boivin. M. Ella Oyono. Au Parti québécois, on regarde la gestion de l'eau sous l'angle du rétablissement de ce qu'on appelle l'équité fiscale. Autrement dit, les compagnies comme Nestlé et d'autres qui exploitent l'eau actuellement ne payent pas assez de redevances. Et dans notre cadre financier, on prévoit aller chercher 160 millions, donc 40 millions par année pour les quatre prochaines années. C'est ce qu'on a présentement comme approche. Est-ce qu'il faut renforcer ça dans les années à venir? Certainement. Merci. Bonjour. Je me nomme David Audet, puis je suis diplômé en communication publique ici à l'Université Laval. Je voudrais savoir, dans une période de surplus énergétique de la part d'Hydro-Québec, qui exporte de l'électricité vers les États-Unis ou ainsi de suite, les contrats qui sont en cours. Je voudrais savoir quelle est la place d'Hydro-Québec dans la participation des parcs éoliens, qui sont notamment, on sait que Thierry Vandal s'en tire bien ici, plutôt aux États-Unis maintenant, et on est obligé d'acheter des parcs éoliens. On force la main à Hydro-Québec d'acheter des parcs éoliens. Donc, je sais qu'on est dans une période électorale, on fait beaucoup de promesses, on veut aller chercher des votes, mais dans les prochaines années, à moyen et long terme, quelle devrait être la participation d'Hydro-Québec dans les parcs éoliens québécois? Merci beaucoup. Madame Saint-Pierre, pour commencer. Vous avez entendu parler évidemment du projet sur la Côte-Nord. Je pense que c'est essentiel d'avoir aussi des projets de développement pour les populations qui vivent dans certaines régions du Québec, et Hydro-Québec doit être partenaire dans ces projets de développement. Nous sommes conscients qu'il faut bien sûr gérer les ressources, mais en même temps, il faut avoir une vision à moyen et à long terme. Je pense que l'hydroélectricité au Québec, c'est une richesse importante. Nous avons fait des efforts énormes auprès de nos partenaires américains. Ça a porté fruit. Nous avons encore des choses sur la table à dessin qui sont très, très, très importantes et majeures pour l'hydroélectricité québécoise. Donc, il faut voir le développement des énergies neuves, des énergies nouvelles comme étant quelque chose qu'on ajoute à l'offre du Québec. Donc, très important de continuer à encourager ce projet sur la Côte-Nord. Merci, Mme St-Pierre. M. Boivin. Oui. Alors, écoutez, le développement d'énergie alternative et propre s'inscrit dans le projet de transition économique et écologique dont j'ai parlé précédemment. Quant à la structure, est-ce que ça doit se passer à l'intérieur du périmètre organisationnel d'Hydro-Québec ou dans une structure à côté, Éole-Québec? L'important, c'est vraiment l'emphase qu'on doit mettre sur, oui, le développement de l'éolien, mais également des autres énergies que l'on parle au solaire, qu'on pense à la géothermie, à la diminution d'énergie où on peut également gagner des marges de manœuvre là. Mais toujours le voir dans un plan d'ensemble et surtout dans un plan d'ensemble crédible, un plan d'ensemble qui met les sommes. Les parties qui s'expriment aujourd'hui à mes côtés ont bien sûr des paroles en matière environnementale, mais on peut se demander comment vont-ils arriver pour les financer. On parle beaucoup du cadre financier de Québec solidaire qui identifie pourtant de nombreuses manières d'aller chercher des revenus supplémentaires. Nous, nous donnons les moyens d'agir. Comparer. Comparer. Se donnent-ils les moyens d'agir? Merci, M. Boivin. M. Ella Ayono. De nos jours, la transition énergétique est incontournable, ça c'est sûr. Mais on parle d'éolien, on parle de panneaux solaires, d'autres sources d'énergie. La vraie question, c'est celle-ci, parlant spécifiquement d'Hydro-Québec, c'est jusqu'à quel point le gouvernement du Québec devrait forcer Hydro-Québec à embarquer dans des projets qui ne sont pas ou qui ne seraient pas économiquement rentables. Je pense que ça, c'est l'enjeu primordial. Donc, à un moment donné, il faut que les sociétés d'État analysent les projets sans avoir aucune pression et prennent la meilleure décision dans l'intérêt de l'ensemble des Québécois. Donc, on ne devrait pas forcer des projets qui ne sont pas ni rentables économiquement ni socialement. Et je pense que c'est le point le plus important au niveau de la transition énergétique. Merci. Monsieur Lamontagne. L'éolien fait partie d'un ensemble, d'un mix, si on veut, au niveau des énergies pour le Québec. Mais quand on regarde la façon que ça a été utilisé, on parle du projet de la Côte-Nord, quand on force Hydro-Québec à acheter à 11 sous et demi, 12 sous, 11 sous, puis à vendre à 7 sous en priorité, bien, à ce moment-là, il n'est pas sûr qu'on fait du bon développement pour le Québec. Parce que c'est certain que c'est un bon levier de développement économique. Ça peut être un bon levier de développement économique. Mais il faudrait que le gouvernement ait le courage d'avoir un poste dans son budget qui dit un milliard de dollars ou 500 millions, ce que ça va coûter, mettons, ce contrat-là, pour le développement économique régional. Puis ne pas mélanger ça avec les chiffres d'Hydro-Québec, puis d'imposer Hydro-Québec ses cibles de rentabilité et tout ça, en le forçant à inclure des projets comme ça. Ayons le courage. Si on veut s'en servir comme développement économique régional, ayons un poste qui dit développement économique régional, puis mettons les centaines de millions qu'on veut mettre là-dedans, puis on verra s'il y a une acceptabilité pour ça. Mais ne pas mélanger les postes d'investissement. Merci, M. Lemontagne. On nous avait parlé de terminer vers midi 10 la période de questions. Comme on a commencé un peu plus tard, on peut se permettre d'aller… Il nous reste… Oui, hein ? Donc, je prendrai les quatre personnes qui sont au micro, les questions des quatre personnes qui sont au micro avant de conclure. Je vous en prie. Oui, j'y reviens. C'est Laurent Francis. J'y reviens. C'est très bien. Merci. Bienvenue. OK. Lorsqu'on pense que, par exemple, les quelques pays qui constituent la francophonie, par exemple la Suisse, la Belgique, la France, après les années coloniales en Afrique, ils ont installé beaucoup d'enquêtes en Afrique. Et ça fait en sorte qu'ils ne recrutent pas les Africains qui sont sur place. Et ils pérennisent les systèmes capitalistes en Afrique. Ça fait en sorte que ça crée la pauvreté. Et aujourd'hui, les jeunes décident de partir du continent africain pour l'exil vers l'Europe. C'est un mer amer. J'ai été un peu choqué tout à l'heure lorsque M. Guillaume Bovin, en Gris-la-Montagne, Mme Christine St-Pierre, dit que nous allons coopérer avec nos partenaires. Allez-vous coopérer avec des partenaires qui installent des entreprises dans le continent africain pour appauvrir l'Afrique ? Parce qu'ils sont membres de la francophonie. J'aimerais savoir si c'est votre stratégie, en fait. Vous allez coopérer avec vos partenaires, la Suisse, la Belgique, tous ces pays francophones qui ont des entreprises en Afrique, et puis l'Afrique avec l'aval des gouvernements africains. Et ça fait en sorte que les immigrés africains partent du continent, ils meurent en mer. parce que Mme St-Pierre et M. Beauvin aussi disaient tout à l'heure, on va coopérer avec nos partenaires, on va suivre l'action comme ils ont l'habitude de travailler. C'est pour cela qu'ils disent, pourquoi est-ce que le Québec ne se démarquerait pas de l'action de ces pays, ancien commun de la francophonie ? Donc, est-ce que je vous comprends bien quand vous demandez, donc en sous-question, est-ce que vous allez établir des partenariats avec n'importe quel pays de la francophonie, ou allez-vous être plus sélectif et tenir compte de la façon dont ils traitent leur population ? Justement, si je prends le cas de la France... Donc, je vais leur donner la parole parce que vous avez encore... Je chute maintenant... Monsieur, je vais leur donner la parole pour votre réponse. Juste une virgule. Mme St-Pierre, est-ce qu'il suffit d'être à la COP21 à Paris, avoir une ambassade à Dakar qui signifie qu'on est présents sur le plan économique en Afrique ? Mais je vous comprends bien que c'est une question pour tous les candidats. C'est une question parfaite. C'est une question parfaite. Monsieur, je crois qu'on va les laisser répondre. Je suis sûre qu'ils ont des très bonnes réponses à nos questions. Alors, je recommencerai. Monsieur Boivin, s'il vous plaît. Je pense que la question a plusieurs volets. Je m'excuse si je n'ai pas... Je vous permets d'en choisir un. Vous avez une minute pour répondre. Oui, j'ai compris qu'il y avait... Ouh, je suis au courant et j'ai compris que vous vous préoccupiez de l'embauche de main-d'oeuvre locale, d'une expertise de travailleurs africains. On sait que les pays, on parle de la Chine, mais on parle aussi de pays, disons, de l'Ouest francophone qui investissent en Afrique francophone et qui n'embauchent pas. Bien là, écoutez, c'est bien évident qu'il a... qu'il en découle du rapport de force inégal. Malheureusement, c'est la situation où ces États-là n'imposent pas de conditionnalité. D'ailleurs, les types d'accords dont on parle aujourd'hui ont plutôt tendance de restreindre la capacité des États à imposer des conditions. Ça se qualifie presque au titre d'expropriation et ensuite de demande de compensation. Alors, oui, les États doivent agir. Est-ce qu'un Québec donnerait des directives ou prendrait des moyens? Je n'ai pas un mandat aujourd'hui pour vous répondre qu'on a quelque chose dans notre plateforme pour dire que nos entreprises qui vont à la conquête des marchés extérieurs auront une obligation. Par contre, c'est sûr que Québec solidaire va regarder les moyens de pouvoir encourager, si on ne peut pas contraindre ces entreprises, oui, à embaucher de la main-d'oeuvre locale afin de développer la société là où les entreprises qui vont à l'investissement. Merci, M. Boivin. C'est la société internationale toujours. Merci, M. Boivin. M. Ella-Yonneau. Écoutez, je vais donner une réponse courte qui est la suivante. On demande à nos fonds de sortir, par exemple, des sociétés qui exploitent les hydrocarbures, d'aller vers les technologies propres. On demande ça, par exemple, à la caisse de dépôt. Moi, j'ai hâte qu'on demande à nos entreprises, à nos États qui font affaire avec des gouvernements qui sont bandits, parce qu'on parle de bonne gouvernance, on parle des gouvernements qui ne respectent pas les lois du travail, on parle des gouvernements qui s'en foutent complètement de l'environnement, mais dans ces domaines-là, c'est le cash qui compte. Et comme un ancien président a déjà dit, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais j'ai hâte qu'un jour, on commence à regarder sérieusement à ces pays-là et de dire, même si on est pour aller faire des profits dans ces pays, mais parce qu'ils ne respectent pas telle, telle, telle loi, parce qu'il n'y a pas de gouvernance, on ne fait pas affaire avec eux, on préfère aller ailleurs. Mais ça, pour qu'on y arrive là, ça va prendre un peu de temps. Merci, M. Elayonneau. M. Lamontagne. Pour en filer sur ce que mon collègue vient de dire, comme gouvernement, le gouvernement du Québec a une obligation, son but d'exemplarité, quand il décide de tisser des liens avec un pays, de voir à ce que c'est les valeurs qui sont les nôtres, soit se retrouvent dans le pays dans lequel on partenaire, ou qu'on va sentir une sensibilité dans ce pays-là pour se diriger vers un partage de valeurs. Ce qui se passe au niveau des entreprises, on peut certainement avoir un gouvernement qui incite, qui envoie des messages, mais ultimement, en date d'aujourd'hui, en 2018, là, les entreprises sont souveraines par rapport à leur façon de faire des affaires, si on veut, dans les pays. Parfait. Merci, M. Lamontagne. Mme St-Pierre, comme M. Boivin me faisait remarquer, il y a beaucoup de volets dans cette question-là. Il y en a un qui vous concernait. Je vous laisse libre de répondre. Oui. Alors, bien sûr, toute la question des droits humains, la question des droits des travailleurs, ce sont des questions qui sont fondamentales et très importantes dans l'AECG. Entre autres, on parle des droits des travailleurs. Je vais vous donner un exemple, parce que je pense que l'exemple peut parler. Par exemple, la semaine dernière, j'étais à Nabitibi. Il y avait des entreprises minières qui étaient là-bas. Il y a une organisation, une OBNL, là-bas, qui fait du démarchage pour ouvrir des marchés au Burkina Faso. Et on a cinq mines québécoises qui sont installées là-bas. Et ces mines québécoises, bien sûr, veulent embaucher de la ressource locale des travailleurs locaux. À l'inverse, on serait intéressés à recevoir, nous, des Burkinabés, parce qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre importante dans toutes les régions du Québec. Là, on parlait plutôt du domaine minier. Et il y a des jeunes qui sont sans chômage là-bas. Donc, lorsqu'on parle d'immigration, c'est tellement important, l'immigration, parce que dans les régions du Québec, on a une pénurie de main-d'oeuvre. Et il faut maintenir la cadence économique de ces régions-là. Merci, Mme Sabière. J'aimerais terminer sur les droits humains. Le gouvernement du Québec, au sein de la francophonie, avance toute la question des LGBT et la question des droits humains. Oui. Pour qu'ils puissent déposer en temps utile le texte au Congrès américain. Or, le 1er octobre, c'est la date de l'élection, ici, au Québec. Trois enjeux sont encore complètement inexplorés, ou en tout cas, on n'est pas proche d'un accord. Et ces trois enjeux, enfin, ces trois enjeux dont je veux parler sont très importants pour l'économie du Québec. L'exception culturelle, la gestion de l'offre, et le chapitre 19, qui est un outil juridique qui a beaucoup servi à nos entreprises dans le secteur du bois pour simplifier le règlement des litiges avec les États-Unis en matière de droits anti-dumping et de droits compensateurs. Il serait très étonnant que le Canada ait gain de cause sur chacun de ces trois enjeux avec l'administration Trump. Il y aura des concessions majeures à faire. Dans le cas où votre gouvernement a supposé que votre parti soit au pouvoir, dans le cas où votre gouvernement aurait à choisir entre un aléna sans gestion de l'offre, sans exception culturelle ou sans chapitre 19, ou pas d'aléna du tout, – parce que c'est une option que certains observateurs commencent à contempler – quel serait le choix de votre parti ? – Question très intéressante. En commençant, M. Ella Ayono, s'il vous plaît. – Sérieusement, on garde les trois, on signe. Si les trois ne sont pas là, on ne signe pas. Maintenant, revenons à la vraie ville. On sait qu'il est président aux États-Unis. Si on parlait de la Chine, j'arrêterais ma réponse-là en disant « c'est les trois ou rien ». Parce qu'on parle des États-Unis, je pense qu'on est capable, en regardant le chapitre 19, d'essayer de trouver s'il y a quelque chose qu'on pourrait aménager là-dedans pour que ça marche. Mais gestion de l'offre, exception culturelle, il n'y a aucun compromis que le Parti québécois va faire. Sur le chapitre 19, on peut regarder, et même là encore, je le dis sur le bout des lèvres, qu'on peut regarder. Mais c'est la position de mon parti au moment où on se parle, et je ne crois pas qu'elle changera d'ici le 1er octobre. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Écoutez, au niveau de la gestion de l'offre, il y a une dynamité au Québec quant au fait qu'il n'y aurait pas d'accord si la gestion de l'offre n'était pas préservée. Ce qui touche d'exception culturelle, historiquement, le Québec a été un leader dans le monde auprès de l'UNESCO pour faire prévaloir les clauses d'exception culturelle. La question du mécanisme est différent. On ne peut pas penser, s'il y a un accord avec un géant comme les États-Unis, puis laisser à ses cours décider de l'interprétation de nos traités, de l'interprétation de l'application de nos traités. Alors, on est mal pris un petit peu, puis on a été mis dans cette situation-là par un personnage de l'autre côté. Mais en bout de ligne, aujourd'hui, on n'a pas à présumer de ce qu'on devrait faire si on n'est pas capable de s'entendre. Je veux dire, la voix du Québec semble être unanime, et puis on prendra acte de ce qui va se passer le 1er octobre, puis on verra ce qui arrivera à ce moment-là. Merci. Mme St-Pierre. Lorsqu'on va devant les tribunaux, on gagne toujours. Alors, c'est clair que c'est un chapitre qui ne plaît pas à nos partenaires américains. La gestion de l'offre, notre discours est le même depuis toujours. L'exception culturelle, on a même eu des appuis du milieu du cinéma, des scénaristes aux États-Unis pour dire que l'exception culturelle, eux aussi, est en faveur de cela. On ne parle pas des producteurs, on parle des scénaristes, mais quand même, c'est très important. M. Trudeau a dit qu'il ne préférait pas d'accord à un mauvais accord. C'est clair que l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, c'est un outil important pour le développement économique du Québec, mais c'est un outil important pour le développement aussi des États-Unis. 14 millions d'emplois sur le territoire américain dépendent du libre-échange. 32 États américains ont le Canada comme premier marché. Il y a des efforts et il y a de la pression aussi qui sont faites de par les gouverneurs américains. Les élections de mi-mandat s'en viennent. Si on passe l'échéance des élections de mi-mandat, peut-être qu'on va y arriver finalement à avoir un accord. Sinon, on est vraiment dans un moment crucial. Les négociations sont très, très intensives. Le gouvernement fédéral connaît la position du gouvernement du Québec, puis nous, on ne déposera pas l'accord à l'Assemblée nationale s'il y a un accord et s'il ne va pas dans le sens des intérêts du Québec. Merci, Mme St-Pierre. La pression politique va être énorme. Alors, on vient de me remettre un nouveau micro. Est-ce que je comprends que jusqu'à maintenant, les gens m'entendaient bien tout de même? OK. Alors, écoutez, pour nous, l'ALENA n'a pas livré les fruits que ses défenseurs avançaient à l'époque, ne serait-ce que de mentionner, par exemple, les salaires au Mexique qui ont stagné, qui constituent toujours une réserve de main-d'oeuvre à bon marché, le pouvoir d'achat, vous savez très bien, vous tous qui êtes assis dans la salle, dans nos économies du Québec, du Canada, qu'est-ce que ça a fait sur le pouvoir d'achat de nos travailleurs. Alors, pour nous, pas d'accord si les trois ne sont pas présents. Vous avez compris que pour nous, ce serait même de manière transitoire. Nous rechercherions, là, à faire évoluer les choses vers un autre modèle, éventuellement en sortir. Alors, pour nous, que ce soit l'exemption culturelle qui est incontournable, la gestion de l'offre, nous sommes joints au front commun. Et le chapitre 19, qui est un peu différent du chapitre 11, parce que pour nous, un processus de règlement doit pouvoir exister, soit, mais doit être, à la limite, sous le contrôle des États et non pas sur le contrôle des entreprises. Alors, il y a également l'arbitrage international qui cause des problèmes différents, des groupes spéciaux, binationaux, qui sont plus de permanence. Alors, je pourrais arriver sur l'indépendance des juges. Merci, M. Boivin. On pourrait en dire longtemps. Oui. J'en doute pas. S'il vous plaît. Alors, Samuel Corbeil. Je suis candidat à la maîtrise en administration des affaires. Je suis aussi comédien. Puis, je pense qu'il paraît indéniable, effectivement, que la coordination économique a des bénéfices économiques, mais aussi permet des leviers politiques pour les pays pour faire face à des enjeux globaux. Cependant, est-ce qu'il n'est pas un peu irréaliste d'imaginer que l'intégration des marchés ne nous amène pas ailleurs que dans une logique de consumérisme? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des visées d'économies circulaires malgré l'intégration des marchés, ou est-ce qu'il ne faudrait pas viser plutôt le développement de circuits courts? Merci. Je remercie. Monsieur Lamontagne. Je reviens à ce que j'expliquais au plus tôt, les défis du Québec quant à la création de richesses, juste un contexte de se payer le Québec qu'on veut se payer, avec la démographie qu'on a, avec les perspectives de croissance qu'on a. Si on peut en venir à une économie circulaire, circuit court, mondial, ça serait probablement une bonne idée, un bon concept, de penser qu'on peut assurer le Québec de son développement en restant local, en circuit court, si on veut. Dans notre livre à nous, c'est un peu utopique de penser ça, en tout respect, mais on ne croit pas que ce soit une avenue qui soit porteuse. Merci. Monsieur Lamontagne. Madame Saint-Pierre. Poussez à fond, je pense, les nouvelles technologies, les technologies propres. Je vous parle d'une expérience, d'une toute petite expérience, mais qui a porté fruit. J'ai vu, lors de ma dernière mission à Paris, une boutique éphémère qui s'est ouverte, qui était constituée de produits québécois qui avaient traversé l'océan en bateau à voile. Bon, c'est un projet pilote. Ça a coûté un million de dollars pour financer ce projet pilote-là. Ça venait du front vert. Donc, il y a quand même possibilité, je ne sais pas comment ça peut se faire à grande échelle, mais pousser davantage, le plus possible, dans le transport, les nouvelles technologies et technologies propres. Il va falloir que la planète y arrive. Moi, je pense qu'il faut, bien sûr, si on pouvait faire le circulaire le plus large possible, ce serait probablement une bonne idée. Ici, il y a des gestes qu'on peut poser, mais on ne peut pas, évidemment, à court terme et à moyen terme, y échapper. Merci beaucoup, Mme St-Pierre. M. Boivin, on va retester ce micro. Oui, alors, c'est une excellente question puisque, justement, ça permet de soulever la problématique qu'ont les trois autres parties avec leur a priori favorable au commerce, la maximisation. En soi, le commerce international peut avoir des bienfaits lorsqu'il est bien encadré, mais tout commerce international qui implique un déplacement, qui dit déplacement, dit coût énergétique, dit pollution. Alors, c'est très facile de faire une analyse coût-bénéfice où on ne comprend pas en compte les externalités environnementales, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, bon, avec théorie d'avantages comparatif, ainsi de suite, économie d'échelle, on va se retrouver avec un produit ici qu'on peut produire à 10 $, mais qu'on peut aller acheter à l'autre bout du monde à 7 $. Mais ce 7 $-là, il ne prend pas acte, il ne prend pas en compte peut-être le 4 $, le 5 $ de valeur en externalité que la planète subit, que toutes les économies subissent en coûts en transition énergétique, en transition environnementale, en crise climatique, tous les problèmes et investissements qu'on devra faire, qu'on devra engager pour y faire face. Alors, si on avait une réelle analyse coût-bénéfice globale qui a comme perspective le mieux-être des populations et non pas celui des investisseurs et des détenteurs de capitaux, peut-être qu'on ferait des choix autres en matière de commerce, en matière de circulation sur la Terre. Merci, M. Boivin. Merci bien. M. Ella Ayano. Une économie mondialisée qui n'a pas de règles, c'est clair, c'est une catastrophe pour les peuples. Ça, c'est très clair. Malgré le fait qu'on soit favorable, ça prend des règles. Donc, on est favorable et on veut mettre en place des règles. Pour revenir au circuit coût, ça fait partie des idées qui sont très intéressantes, qui circulent depuis des années, mais on se rend compte de la complexité de les mettre en place et surtout d'aller chercher une masse critique pour que ça soit économiquement et même socialement viable. Nous, au Parti québécois, on propose des choses concrètes qu'on peut mettre sur pied tout de suite. Par exemple, l'achat local par les organismes gouvernementaux. Par exemple, le fait de dire, quand il y a un grand projet qui coûte 7 milliards, ça prend au moins 25 % de contenu local. Comme par exemple le fait de dire, toutes les grandes firmes informatiques qui obtiennent des centaines de millions de contrats au gouvernement, on va les forcer à donner, sous-traiter 10 % à des entreprises, à des PME, notamment d'économie sociale. Merci beaucoup, M. Ella Oyono. Alors, nous nous approchons. C'est la dernière question. Madame, identifiez-vous et votre question, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Vanessa Desrosiers. Je suis finissante ici en agroéconomie, mais également vice-présidente de l'Union étudiante du Québec. Donc, j'ai une question pour vous. On a parlé beaucoup de commerce international, mais il y a d'autres éléments qui entraînent également la mondialisation actuellement, comme la mobilité des étudiants internationaux, les étudiants d'ici qui vont étudier ailleurs et les étudiants d'ailleurs qui viennent étudier ici. Je suis consciente qu'on sort un peu de votre champ de compétences, mais j'aimerais avoir votre vision par rapport au recrutement d'étudiants internationaux. Parfait. Nous commencerons cette ronde de réponses par Mme St-Pierre. Le recrutement des étudiants internationaux. Avez-vous besoin que nous précisions la question? Pouvez-vous, si vous voulez, juste répéter la dernière partie de votre question? Oui, bien, comme je l'ai mentionné, je le sais que ça sort un petit peu de votre zone de confort, mais j'aimerais avoir votre vision en ce qui a trait au recrutement des étudiants internationaux. Et si vous voulez vous lancer peut-être votre vision par rapport à la déréglementation des droits de scolarité. Parfait. Vaste programme. Mme St-Pierre, à vous. Oui. Beaucoup d'efforts sont mis pour le recrutement d'étudiants internationaux, tous les milieux universitaires, les cégeps également, des cégeps en région, pour attirer des étudiants dans les métiers techniques. Et ça, partout où nous avons des bureaux dans le monde, il y a des efforts qui sont faits, il y a des démarchages qui sont faits également, il y a des missions qui sont organisées. Aussi, une fois que les étudiants internationaux sont rendus ici, on les aime beaucoup, et on aimerait ça les garder davantage parce que c'est une immigration qui est très intéressante. Et il y a des efforts qui sont faits pour retenir ces étudiants-là qui viennent ici. Également, nous avons des bourses aussi pour les étudiants des pays de la francophonie, les pays d'Afrique, des pays qui sont partenaires avec nous à l'OIF pour aider ces pays-là aussi à envoyer des étudiants. ainsi qu'ils vont, eux, retourner pour continuer à travailler au sein, soit de l'organisation ou des entreprises là-bas. Merci. Mme St-Pierre. M. Boivin. Oui, alors le Québec a besoin de main-d'oeuvre, de main-d'oeuvre qualifiée. Alors, évidemment, d'un côté, la présence d'étudiants internationaux sur notre territoire qui, par la suite, peuvent rester au Québec, peut être vue d'un bon oeil. En ce sens, je pense que la déréglementation des frais de scolarité, là, qui risquent d'en rebuter certains, est une problématique. Alors, pour nous, à Québec solidaire, on a une position pour les étudiants québécois de scolarité du CPE jusqu'à l'université. Évidemment, le régime ne serait pas forcément applicable, mais nous verrions à faire en sorte que le Québec garde son attractivité d'étudiants internationaux. Cependant, cependant, toujours dans une perspective de solidarité internationale, il ne faudrait pas faire en sorte que tous les travailleurs spécialisés du monde en développement soient aspirés par les économies occidentales développées. Alors, il y a un équilibre à trouver là-dedans, mais en tant qu'élu québécois, bien entendu, j'aurai comme préoccupation, et Québec solidaire aura comme préoccupation, de faire en sorte d'attirer de tels étudiants. Merci, M. Boivin. M. Héla-Yonneau. C'est sûr qu'il faut encourager la mobilité internationale des étudiants. Moi-même, je suis arrivé au Québec il y a plusieurs années maintenant comme étudiant international. C'est une expérience intéressante qu'il faut aussi favoriser dans les deux sens. C'est-à-dire que des étudiants québécois pourraient aller à Madagascar, à Libreville, à Dakar, parce que dans une vie, c'est quelque chose qu'il faut vivre, parce que c'est très, très intéressant. Mais revenons à ceux qui viennent au Québec. On a des enjeux d'exportation, des enjeux d'innovation, de recherche, d'entrepreneuriat. J'ai toujours regardé ces gens-là comme des gens qui viennent combler des besoins, parce qu'avant tout, c'est des humains. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner. Normalement, les sociétés avec lesquelles on se compare, c'est celles qui accueillent et retiennent le maximum d'étudiants, parce que c'est comme ça qu'on devient plus compétitif. Oui, c'est important. On va continuer à le soutenir. Merci. Et M. Lamontagne, en terminant. Tout à fait. On continue à soutenir des efforts de recrutement des étudiants internationaux. On voit que ce soit, je pense, au Bas-du-Fleuve ou à Gaspésie, Matane. On a beaucoup d'étudiants qui viennent, je pense, de l'Île-de-Ré ou de l'Île-Maurice. On a à Rimouski, la même chose. Puis on s'aperçoit que ces gens-là, quand ils viennent chez nous, non seulement ils trouvent une place où ils font bon vivre et veulent rester ici, mais maintenant ils contribuent grandement à faire en sorte que les Québécois qui ont toujours été accueillants deviennent de plus en plus accueillants, deviennent de plus en plus connaissants et compréhensifs de toutes ces autres cultures-là qui s'en viennent chez nous, qui viennent nous visiter, puis qui viennent étudier, qui viennent travailler avec nous. Alors, ça peut juste contribuer à faire de notre nouveau Québec un Québec encore plus cohésif, si on veut. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Merci à vous tous. Le 7 mai dernier, nous avons publié dans notre section Débat de la Presse Plus une lettre ouverte qui commençait comme ça. « Affirmons-le d'entrée de jeu. Les relations internationales du Québec occuperont une place infime dans la campagne électorale. » Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que grâce à HEI et grâce au CEPSI, grâce à vous aussi, à votre participation, à vos questions, à votre présence, les relations internationales, le commerce international a réellement pris sa place dans la campagne électorale, avec un débat bien à lui, entièrement consacré à ces enjeux-là, qui est une première à ce qu'on nous dit. Alors, vraiment, je crois que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Et je vous remercie. Je cède la parole à M. Lottatamini pour le mot de la fin. Bonjour. Deux, trois mots, juste pour vous remercier à nouveau d'avoir participé à cet exercice. J'espère que vous avez été très éclairé. Vous avez vu un débat à la télé il y a quelques temps où, à la fin, le journaliste a posé une question. La réponse était très hésitante, c'est ça. Pas tellement. Donc, j'espère au moins que, dans notre cas, ça a été très éclairant. En tout cas, un gros merci de votre participation, de vos questions, de vos questions. Et un gros merci également aux différents candidats qui ont accepté de participer à cet exercice, de représenter leur parti, de nous éclairer sur cet enjeu. Donc, comme on le disait au niveau de notre affiche, on est dans une période d'incertitude avec les soubresauts qu'il y a donc au sud de notre frontière. Et cet enjeu est fondamental parce que, finalement, c'est ça qui fait notre qualité de vie d'aujourd'hui, des années à venir. Donc, cet enjeu de commerce est fondamental. Donc, encore merci de votre participation aux panélistes et merci à vous et bonne journée. Merci.